yahoo dibansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis d'un colis donc du coup en collab avec une maison d'édition avec qui je ne travaillais pas avec eux jusqu'alors j'ai envoyé un mail donc de demande de collab pour bosser avec eux à partir de octobre dernier et donc après j'ai un peu fait traîner moi répondre pour recevoir des mangas tout simplement parce que je voulais lire les extraits des titres avant d'en demander et il ya des choses que vous ne voyez pas en fait avant de commencer une vidéo c'est que ben je pré ouvre le colis pour que ce soit bien plus rapide ou que des fois j'enlève l'étiquette où il ya du coup mon adresse etc pour éviter que quand je lève le colis boum en main c'est mon adresse aux oups donc il faut refaire la scène où je monte le colis en fait je peux pas te montrer trop le dessus mais ça a été d'abord écrit au marqueur et après ils ont mis l'étiquette voilà ça me fait rire bref donc aujourd'hui je te retrouve pour ouvrir un colis en collab avec les éditions manabourg donc comme je te l'ai dit tout à l'heure en fait en octobre j'ai profité de mes vacances à bayonne pour envoyer des mails de propositions pour collaborer avec certaines maisons d'édition avec celles en fait qui m'intéresse parce que je ne lis pas déjà toutes les maisons d'édition il y en a que je ne lis pas parce que je n'ai pas le temps et donc je ne préfère même pas commencer à regarder leur catalogue ça je parle par exemple pour les séries de webtoon etc ou d'autres maisons d'édition assez récentes et il y a aussi juste par exemple celle que je ne consomme pas ou presque plus parce que leur titre ne m'intéresse pas ou que j'ai eu des taux de flop ou autre ou autre raison et en fait je me suis rendu compte que les éditions manabourg leurs titres m'intéressait au niveau des résumés et donc j'avais envie de bosser avec eux donc en octobre j'ai envoyé un mail par exemple à manabourg et ont été très gentils et donc m'ont répondu que ça serait avec grand plaisir et donc on m'avait demandé de donner des titres qui pouvaient m'intéresser alors moi j'ai lu que trois estrés villageois level 999 j'ai vu yokai wards et j'ai lu aussi je crois que mon fils a été réincarné dans un nouveau monde sauf que celui ci il est terminé en cinq tomes donc du coup il ne je ne l'ai pas demandé tout simplement parce que comme moi mon fonctionnement au niveau du travail et des lectures quand une série comme ça est courte et déjà terminée au japon j'attends en fait que la série soit totalement terminée pour la demander donc du coup j'ai demandé d'autres titres et on va découvrir ce que j'ai reçu parce que je ne sais pas si j'ai reçu un deux volumes pour chaque série bon je vais te spoiler des séries que j'ai demandé mais on ne sait pas ni toi ni moi ce que j'ai reçu en fait ça ça va être la surprise il ya deux mangas déjà un coup j'ai tombé un de chaque série trop bien donc on a le tome 1 de villageois oui villageois level 999 j'ai sûr qu'il fait l'estrait j'ai vraiment été hypé de ouf donc trop bien bah j'ai très très hâte de le lire vraiment je vais juste montrer la qualité de dessin parce qu'elle est top voilà donc en fait c'est je vais te lire après le résumé je vais dire j'allais faire un résumé maintenant voilà je vais essayer de te montrer autre chose la tête des personnages c'est parce qu'ils se rendent compte que c'est juste un villageois donc héros sage guerrier dans un monde où le rôle de chacun est attribué à la naissance qui contenait villageois le plus faible de tous les rôles est condamné à oeuvrer au développement des villes sous la protection d'être supérieur contre toute attente l'un d'entre eux a atteint le niveau absolu inouï 1999 sa rencontre avec une fillette de la race des démons va pousser ce villageois à lutter pour la monde meilleur voilà donc j'ai vraiment trop trop hâte de le lire là à savoir que on est vraiment le 1er décembre mon jour où je fais cette vidéo et que comme tu le sais j'envisage faire des vidéos bilan lecture en ce qui concerne des séries qui sont ceux qui ont commencé en 2023 et ce manga les deux premiers temps m'étaient sortis en juin 2023 donc voilà j'ai très très hâte ensuite c'est une briquette à côté enfin bon et un peu plus gros voilà c'est yokai wars donc ça j'ai montré j'avais lu les traits du coup pendant le mois de novembre je cherchais mais non c'est pas si loin que ça c'était juste au mois de novembre donc yokai wars pareil c'est sorti du septembre 2023 donc c'était beaucoup plus récent il ya déjà le tome 2 de sortie villageois je crois qu'il ya déjà le tome 4 ça je vais essayer même le lire ce soir parce que demain je vais sur bordeaux donc potentiellement prendre le 2 et voilà donc masora est un jeune homme qui mène une vie ennuyeuse et répétitive son obsession rester discret en classe un jour il perd connaissance dans le gymnase du lycée et se réveille dans un village de yokai un seul moyen de retourner dans son monde et de terrasser wong yudo le yokai en forme de roue de feu masa masora pardon est accompagné de mikako une lycéenne pour le moins étrange et deux étudiants parviennent à défier le maître des lieux prêt à tout pour survivre et s'échapper de cet endroit infernal là voilà donc la petite page en coulant je ne sais pas si vous savez que le focus comme il faut ah oui j'avais perdu qui c'était la fille mais c'était à l'heure à effet de fin d'ailleurs je suis plutôt fière de moi parce que ce mois ci donc le mois de novembre enfin le mois dernier plutôt j'ai lu 21 mangas sur 30 jours c'est correct non correct enfin tiens si on compte que les cinq extraits ça fait un manga etc mais je vais essayer de te montrer du coup le yokai en question voilà donc voilà le fameux yokai qu'ils doivent affronter pour le premier chapitre en tout cas voilà donc cette petite ouverture de colis est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir mon like mon commentaire ou mon partage n'hésite pas à me dire quel des deux titres qui t'intéresse le plus à savoir donc en fin de mois de décembre je vais faire une vidéo foire aux questions spéciales partenariats mais si j'ai déjà fait une vidéo qui explique comment je fonctionne au niveau des partenariats je j'ai eu quand même quelques questions donc du coup j'y répondrai en fin de mois de décembre et en fin décembre aussi je vais te faire une vidéo je vais te parler de comment je fonctionne pour 2024 au niveau de mes lectures parce qu'il va y avoir beaucoup 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 de changements voilà donc cette vidéo est à présent terminée pense à t'abonner les réseaux sociaux le compte vinted ici la précédente vidéo manabouk ici ma playlist n'hésite pas surtout aussi à dire merci à manabouk du coup d'avoir essayé d'être en collab avec moi parce que mine de rien c'est grâce à eux que je pourrais te présenter plus de titres et sur ce à bientôt à bientôt